Voici le modèle de cellules, le petit porte-clés qui représente une cellule en 3D, mais la surprise c'est que ce n'est pas seulement un porte-clés. Si j'utilise une application qu'on peut trouver gratuitement qui s'appelle HPRevil, on peut lui donner d'autres fonctions. Par exemple, cette fonction permet de donner tous les organites de la cellule, donc c'est ce qu'on appelle de la réalité augmentée. En prenant une simple carte de visite personnalisée sur lequel vous voulez montrer une cellule musculaire et une cellule immunitaire, vous pouvez transformer ceci également de cette façon. La cellule musculaire possède beaucoup de mitochondries pour produire de l'énergie. De l'autre côté, si on veut voir à quoi correspond une cellule immunitaire comme un lymphocyte, on voit que le lymphocyte possède beaucoup de réticulements endoplasmiques pour produire dans ce cadre-là des anticorps. Et voilà notre supercellule.